Aucun élément de la coalition Benno Bokéa-Carde-Diamgensi-Kambao ne figurait dans l'organisation. Et je peux en citer d'autres communes. C'était une volonté manifeste de nous isoler. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où je vous parle, les cartons qui ont été mis en place pour la tribune officielle et la tribune B, personne, ni moi, ni ceux-là qui sont avec moi n'ont reçu de carton d'invitation. Cela dans l'intérêt de nous bloquer à l'arrivée. Et ce qu'ils ont tenté de faire quand nous sommes arrivés, j'ai vu que les gros bras que Ablaï avait recrutés et qu'il a payé 50 000 francs l'unité, nous opposaient une farouche résistance pour nous empêcher de prendre place à la tribune officielle et à la tribune B. J'en citerai un exemple. C'est Abdoundoui, le coordonnateur du Parti socialiste qui a vu être refusé l'accès dans un premier temps et quand il a pris place, Matar Diop a essayé de tout faire pour le sortir. Maintenant, je pense qu'il faut que les gens assument et apprennent à assumer leurs responsabilités. Je voudrais terminer avant que vous me posez des questions. Je vais développer et je resterai à votre écoute pour les questions supplémentaires. Ce qui s'est passé, je l'ai expliqué. Au mois où nous sommes arrivés, nous avons rencontré une résistance. La porte d'accès qui permettait aux militants d'accéder à l'aire de jeu du stade ont été bloquées aux militants de Mbao. Ça, tout le monde l'a constaté. Nous sommes arrivés les premiers sur les liens. Sinon, en tout cas avant Ablai Thimbo, avant Awanyan. Nous sommes arrivés avant eux. Quand nous sommes arrivés, la porte qui donnait accès à l'aire de jeu nous a été refusée. Ça a été fermé. Nos militants ont été obligés de poireauter jusqu'à ce que la délégation ou les militants d'Ablai arrivent pour qu'on ouvre l'accès. Ce qui s'est passé, ayant fait une forte mobilisation, une impressionnante mobilisation, et tout le monde l'a constaté, c'est une file de plus de 150 véhicules qui ont quitté Mbao pour rallier le stade à la San Diego, sans compter l'écart. Il est évident, n'ayant pas pu avoir la même force ou la même capacité de mobilisation, ils ont pris peur et ont tout fait pour qu'il y ait des problèmes, premièrement, et pour me faire porter le chapeau. Deuxièmement, pour faire en sorte que leurs carences ne soient pas visibles, mais je pense que les Sénégalais sont témoins de ce qui s'est passé. Ce n'est rien d'autre qu'un problème d'organisation. c'est de l'amateurisme, c'est de l'amateurisme à ciel ouvert. Je ne peux pas comprendre qu'un coordonnateur départemental de surcroît, celui-là qui devait recevoir la tête de liste pour clôturer la campagne électorale, n'ait pas pris toutes les dispositions, non seulement pour mettre à la disposition, pour amener au niveau du stade une sonorisation correcte, qui n'a pas pris toutes ses dispositions sécuritaires pour que ce qui s'est passé au stade ne puisse se produire. Ce qui s'est passé, je pense que les images peuvent le montrer à suffisance. Nous sommes arrivés les premiers. nos jeunes ont déployé leurs banderoles et leurs pancartes. Ablaï, qui était assis à côté de moi, a appelé Matardio pour lui donner des consignes. Et je l'ai vu demander à ces jeunes de venir prendre place là où il y avait les jeunes d'Ambao. Ça, les images sont là. Ils sont venus, ils ont voulu les dégager, et ce qui s'est passé, s'est passé. Maintenant, ayant échoué, lamentablement, ayant échoué lamentablement l'organisation d'un meeting départemental et un meeting de clôture de la coalition Beno Bokiakar, la meilleure manière pour lui, c'était de s'en vouloir à lui-même et de prendre et de tirer toutes les conséquences que cela implique. Ablaï a atteint ses limites. Ablaï, je l'avais déjà dit, dans une réunion, qu'on a dans le département de Pekin un problème de management. la tête ne fonctionne pas. La tête ne fonctionne pas, ne fonctionnant pas, il y a des risques pour que les autres membres subissent le contre-coup. ce qui s'est passé hier est regrettable. Abdou Karim Sal, pour ceux qui me connaissent, savent que je travaille et je travaille exclusivement pour le chef de l'État. Depuis 2008, à la création du parti, je suis ici en bas. depuis la création du parti, je me bats au quotidien pour massifier la paire, aussi bien en bas que dans le département de Pekin. Mais ne supportant pas qu'il y ait quelqu'un qui a pris la décision de s'impliquer parce que sa position l'autorise dans le département et participer activement à la massification du parti, ils ont pris peur et ont entrepris une machination et des combinaisons pour m'écarter, pour m'isoler, pour me faire peur et je pense que c'est peine perdue. Dans ce département-là, personne ne pourra m'isoler, personne ne pourra m'empêcher de dérouler mes activités. J'appelle j'appelle à la vigilance de la direction du parti qu'ils prennent toutes les dispositions avant que l'irréparable ne se produise. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois que mes hommes, que mes militants ou les militants de Mbao sont attaqués par des nervis de Abdel Aitimbo, c'est la deuxième fois. Permettez-moi, est-ce que cela veut dire que Abdel Karimçala a pris maintenant ses dispositions et contre maintenant le parti ? J'ai toujours pris mes dispositions pour ceux qui me connaissent, savent que je n'accepte pas qu'on marche sur les pieds. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas. D'accord. Je vais vous dire, je suis en train de vous dire que je n'accepte pas et que je n'accepterai pas qu'on marche sur les pieds. Moi, je travaille pour le compte du président de la République. Le président me dira aujourd'hui, Abdel Karim, j'arrête toutes mes activités politiques. Je travaille et je travaille pour le président de la République. Si le président veut que je continue à travailler, je vais continuer à travailler et personne ne m'empêchera de travailler dans le département. Il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé, c'est de la responsabilité exclusive d'Abdel Aitimbo. qui ne prend pas ses responsabilités, qui est entouré que de personnes qui lui disent tu es le plus beau, tu es le plus gentil, qui n'accepte pas qu'on lui porte la contradiction. S'il veut qu'on travaille ensemble, il faut qu'il accepte la contradiction parce que moi, je suis un esprit libre et indépendant. D'accord. Au-delà de ce qui s'est passé hier au secteur de la Ressentiveau, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un échec commun quand on sait que depuis le début de la campagne, il y a beaucoup de guéguettes au sein même de votre parti, à APR, et au sein de Beno Bokuyaka. Moi, je ne jugerai que de ce qui s'est passé à Mbao et dans le département de Pekin. Ce qui s'est passé dans les autres localités ou dans les autres arrondissements, dans les autres départements, je ne peux pas en juger parce que je ne suis pas témoin de ce qui s'est passé dans ces arrondissements et dans ces départements. Je suis témoin de ce qui s'est passé à Mbao, je suis témoin de ce qui s'est passé dans le département de Pekin. Je ne pourrais pas donner une appréciation quelconque par rapport au guéguerre ou par rapport à ce qui se passe dans les autres départements. Ce qui est clair, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il faut que les gens acceptent d'autres sons de cloche. Moi, je ne suis pas de ceux qui acceptent de se plier quelque soit, de se plier à la volonté d'une seule personne. je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Quand on travaille ensemble, on doit se respecter mutuellement. C'est ça, ma conviction. Je ne crois pas ou autre chose.